... Bonjour Alain Minc, intellectuel, essayiste, je ne sais pas comment il faut vous présenter. En tout cas, auteur de ce voyage que vous avez fréquenté, celui de la politique, des affaires, du monde de la pensée, des intellos et celui des médias. Vous dites quelque chose qui est assez contre-intuitif en ce moment, que le personnel politique n'est pas assez payé. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller sur un rond-point et de dire ça aux gilets jaunes, je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Oui, je m'en fous. Il faut savoir dans le mouvement gilet jaune, recevoir un message très important, qui est que la classe moyenne ou le bas de la classe moyenne s'est paupérisé. Mais après, arrêtons l'admiration que les médias ont à écouter. Beaucoup de gilets jaunes profèrent des ineptis, que vos collègues, je ne parle pas de vous, je ne vous ai pas vu en action, que vos collègues se gardent bien de contredire. Je pense que dans cette période où beaucoup d'irrationalité a eu lieu, et je le dis autant plus volontiers que je reconnais qu'ils ont mis sous nos yeux un très grave problème, je pense qu'il faut savoir que les médias politiques n'est pas bien payées. Je pense que les médias politiques, dans leur écrasante majorité, honnête, je pense que la classe politique française est une des meilleures dans le monde occidental, et que c'est probablement le métier le plus difficile du monde. Voilà. Donc, je le dis d'autant plus que je n'ai pas voulu faire ce métier. Que répondez-vous à ceux qui disent, comme Marlène Schiappel a dit récemment, c'est compliqué de gérer le quotidien des gens, de connaître le quotidien des gens, quand on ne sait pas ce que c'est que leur vie, quand on ne sait pas ce que c'est que de ne plus pouvoir retirer d'argent aux distributeurs à partir du vin du mois ? Non, ça, elle a raison. C'est vrai. C'est vrai que quand on vit dans une société protégée, qu'on a des ressources, on a eu des occasions accidentelles de connaître le quotidien des gens. Moi, par exemple, j'avais fait une année, j'ai un instant, maintenant, il faut parler d'un quartier en difficulté, pour comprendre. Vous avez dit que dans le capitalisme, dont vous êtes un des acteurs, il y avait un problème qui était l'accaparement de la richesse par certains. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour remédier à ça ? Et Carlos Ghosn en est effectivement... Non, non, mais c'est pas un problème. Le problème, c'est pas Carlos Ghosn, c'est le manager. Le problème, c'est que le surcroît de croissance des 20 dernières années a été capté par 1, 2, 3% de la population. Oui, mais ça... C'est un immense problème. Exactement. Alors, mais il y a un deuxième problème. Les gens se révolteraient moins s'ils étaient convaincus que leurs enfants auront un meilleur futur qu'eux. Or, de ce point de vue, l'ascenseur social s'est cassé. Et l'ascenseur social s'est cassé, quelle est la réponse à l'ascenseur social ? C'est le système éducatif. Le problème, c'est pas la mondialisation qui fait la régression du système éducatif, c'est nous. Je veux dire, l'ascenseur social s'est cassé, parce que pour le classement bizarre, qui est le classement des systèmes éducatifs, chaque n'est nous présente 3 places. Et quand moi-même, j'étais en classe de préparation, ce qui fait un demi-siècle. Bonjour Jean-Pierre Mercier, vous êtes délégué syndicale centrale pour la CGT chez PSA, le constructeur automobile PSA. Aujourd'hui, mot d'ordre de grève lancé par votre syndical à CGT, c'est une grève syndicale avec un mot d'ordre, une grève politique. Parce que j'ai vu les mots d'ordre, les revendications, il y a un peu de tout, contre l'usage de la violence par les forces de l'ordre, pour l'équité fiscale. On a l'impression que c'est une grève, avec un mot d'ordre, comme un programme politique. Écoutez, le mouvement des Gilets jaunes a réussi à mettre... C'est pas pareil, les salaires, ça s'adresse aux entreprises, les pensions de retraite au gouvernement. Bien sûr, et donc on s'adresse aux deux... Pourquoi faire grève en semaine ? C'est pour gêner les entreprises, désorganiser les pouvoirs publics ? Parce que les salariés, ils perdent une journée de salaire, contrairement au mouvement des Gilets jaunes le samedi par exemple. Bien sûr, de toute façon, on n'a rien sans rien. Mais justement, sur la force d'imposer les choses, qu'est-ce que vous inspire le fait qu'en quelques semaines de mobilisation, les Gilets jaunes ont obtenu davantage que vous, les syndicats traditionnels, en des décennies de mobilisation ? Je pense qu'Emmanuel Macron a eu cette consigne de la part du grand patronat de... Ah, il obéit aux ordres du grand patronat ? C'est une évidence, c'est une évidence. Alors là, très très très... Ils lui téléphonent, ils lui disent, voilà, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est une évidence que le gouvernement des super riches, c'est le président des super riches. D'accord, mais force est de constater que la marionnette a été plus bougée par les Gilets jaunes en quelques semaines que par vous en 40 ans. Oui, eh bien tant mieux. Tant mieux que ça soit au gouvernement... Mais c'était aussi un mouvement contre vous. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement contre l'État, contre les partis, mais aussi contre les syndicats réputés incapables de défendre les salariés. Il y a une... Je ne sais pas si c'est réputé incapable de défendre les salariés. En tout cas, il y a eu et il y a encore une défiance par rapport aux directions... Donc vous défilez aux côtés d'Éric Drouet, par exemple, figure contestée du mouvement, ça ne vous dérangerait pas ? Moi, ça ne me dérange pas. Mais Philippe Martinez, le patron de la centrale lui-même, avait dit qu'il était hors de question de défiler à côté de ce genre d'individus, en parlant des leaders des Gilets jaunes. Écoutez, la preuve, à Paris, ça va se faire. Il a changé d'avis ? Je ne sais pas s'il a changé d'avis, en tout cas, pour vraiment... Ça ne s'annonce pas comme un succès phénoménal, cette journée de grève ? Le métro, ça fonctionne, les trains, ça fonctionne. Enfin, tout a l'air de fonctionner à peu près bien. Est-ce que vous n'avez pas grillé une cartouche pour rien ? Alors, il y a quelque chose, je fais une petite pirouette. Radio France est en grève, France Info, France Inter, et je salue la grève de vos confrères. Les travailleurs rentrent en grève dans les entreprises, occupent leurs usines, occupent leur lieu de travail. En grève générale, illimité. Bien sûr, c'est ça, c'est un bras de fer qu'il va falloir mettre en place face aux grandes entreprises. On est très, 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 très loin, là, vous appelez une grève illimitée. On en est très, très loin, vous prêchez dans le désert. Mais vous savez, ce grand débat national... Vous n'avez pas l'impression que ça l'amplifie, au contraire ? Il y a dans tous les débats des revendications pour le rétablissement de l'ISF, pour plus de justice fiscale. Bien sûr. Vous refusez ce qui fonctionne, alors que ce sont vos revendications. Juste, entre nous, il n'y avait pas besoin de ce grand débat national pour que cette revendication, elle soit mise sur la place publique. Depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, elle est sur la place publique. – Radio France est en grève, France Info, France Inter, et je salue la grève de vos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada